Salut YouTube, j'espère que vous allez pas trop mal en cette période vraiment pourrie au niveau mondial par rapport à cette chose, je vais l'appeler comme ça pendant ma vidéo, qui a tendance vraiment à pourrir la France, l'Europe et le monde depuis le début de l'année. Mais voilà, donc on va essayer de rester positif. Je vais vous présenter deux projets qui arrivent dans les jours et qui va nous accompagner sur les semaines à venir par rapport à la création de jeux vidéo, par rapport à des nouveaux jeux vidéo qui vont arriver, qui vont être disponibles sur ma chaîne. Je vais également expliquer à tous ceux qui étaient sur Discord pourquoi je me suis barré en fait de Discord. J'ai fait mes clics et mes claques, je me suis barré de ce réseau. Je vais vous expliquer pourquoi, même si en soi, Discord est super sympa. Vous avez vu d'ailleurs le coup de génie de communication de Discord aujourd'hui, qui a annoncé comme quoi ils étendaient le nombre de slots disponibles en partage vidéo, etc. de façon à ce que les profs puissent l'utiliser à distance pendant toute cette période de confinement, etc. J'ai trouvé ça très malin de leur part, puisque déjà ils ont pris une place écrasante, TeamSpeak, ils les ont bien... Et ben là, c'est encore plus flagrant, j'ai adoré leur coup de communication. Bref, on reparle de Discord tout à l'heure. Je vais également vous parler, ou plutôt passer une annonce, puisque dans le cadre d'un jeu que je suis en train de développer, je vais vous expliquer un petit peu plus ça après. Je recherche un caractère designer et quelqu'un qui va pouvoir modeler ensuite ses personnages. Vous allez voir, c'est super important, je développerai le jeu, je vous le présenterai dans d'autres vidéos. Mais déjà, je tiens à passer mon annonce. Mais tout d'abord, passons au putain de coup de gueule que j'ai envie de passer. Et pour ça, je laisse bien apparaître les cheveux blancs, mais c'est fortement accentué par la lumière. Et je prends mon rôle de papa, et non pas de YouTuber. Et je m'adresse à vous, parents qui regardez cette vidéo, et à vous, chers enfants, qui peut-être n'ont pas la chance d'avoir des parents qui expliquent ce qui se passe. Je vous explique, à midi, j'ai mon mini-moi, comme j'appelle, donc mon fils qui a 6 ans, qui est en CP, qui rentre pour manger à la maison. Et qu'est-ce qu'il me raconte ? Qu'est-ce qu'il m'apprend ? Papa, il y a un nouveau jeu à l'école dans la cour. Ah bon ? Qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle la chose, pour ne pas le citer. Ce truc qui parcourt le monde et qui nous décime tous. Ok ? Ça consiste en quoi ? Eh bien, tenez-vous bien, les gamins se crachent dessus dans la cour de récréation pour filer à son pote la chose, de façon à ce qu'il y ait un maximum de personnes à l'école qui soient contaminées, de façon à ce que l'école ferme encore plus longtemps. Ne me dites pas que c'est pas un problème d'éducation. Je n'ai pas vu mon fils dans la cour, mais je suis persuadé à 99,9%, d'ailleurs, il ne m'en aurait pas parlé si ce n'était pas le cas, qu'il ne l'aurait pas fait. Vos enfants, même s'ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, on a l'impression qu'ils sont bébés. Non, ils ne sont pas bébés. Ils sont plus intelligents que les parents qui ne leur racontent pas ce que c'est que cette chose. Il faut leur dire. C'est notre rôle, en fait, de parents. Leur expliquer. Alors, on n'a pas rentré dans le détail. On ne va pas leur faire des cours de biologie, etc. Mais le coronavirus, c'est un truc qui est grave, qui peut être grave. Et à un moment, il faut réussir avec des mots différents à dire aux gamins que si toi, tu as le virus, que tu craches sur ton copain qu'il n'avait pas, hop, il l'attrape. Le copain va avoir papi, mamie, le week-end. Papi, mamie, ils peuvent être décimés 15 jours après à cause de ton crachat du premier jour. Il faut quand même l'assimiler que c'est important, cette chose-là. Alors oui, il y aura très peu de personnes touchées, au final, j'espère, grâce à ces décisions qui ont été prises. Mais à un moment, il faut quand même que les parents jouent leur rôle. Dernier truc par rapport à ça, j'accompagne les gamins à la piscine. C'était lundi après-midi. On était déjà en pleine crise. Je vois des gamins qui s'amusent à tousser, à éternuer au visage des autres. Mais ils font quoi les parents ? Ils font quoi ? Non, franchement, reprenez les choses en main. Et les enfants, si vos parents ne vous ont rien dit, prenez-vous en main si vos parents ne vous êtes pas. Mais voilà, renseignez-vous. Cette chose est dangereuse à partir du moment où vous faites n'importe quoi. Elle ne me donnait pas à partir du moment où on fait des choses simples à savoir. Vous le savez, je ne vais pas vous le redire d'ailleurs. Si je vous le dis quand même, on ne sait jamais si vos parents ne vous le disent pas. On se lave les mains et on n'éternue pas au visage des gens. D'accord ? On protège. Ok ? Bon, ça, c'était le premier coup de gueule. Maintenant, on change de sujet. Et nous passons auquel ? On va passer aux deux projets qui arrivent sur la chaîne dans les jours et les semaines à venir. Alors, bien évidemment, c'est par rapport à cette chose et donc à l'arrêt de l'école ou en tout cas à la modification du fonctionnement scolaire. Puisque vous le savez, vous n'avez plus allé à l'école pendant plusieurs semaines, a priori, devant nous. D'ailleurs, respectez, bossez. Si vos profs sont sérieux et vous donnent du boulot, bossez-le. Parce que l'année prochaine, vous allez regretter si vous passez cinq ou six semaines à rien branler. Donc, pendant cette période-là, moi, ce que je vous propose, premier projet, c'est chaque jour ouvré. C'est-à-dire du lundi au vendredi. D'accord ? Parce que j'ai une vie de famille aussi. Du lundi au vendredi, une à deux heures par jour. Il faut que je le définisse ce week-end. Je vais faire un cours sur la création de jeux vidéo sur Unreal Engine qui va être diffusé en live sur Twitch. qui va être, je pense, disponible en rediffusion sur Twitch, peut-être sur YouTube. Je vais voir. Le format ne s'y prête pas forcément. Mais donc, chaque jour, on va faire ça. Ça va permettre quoi ? Ça va permettre un petit peu comme en classe, je vous dis une heure ou deux, je pense deux heures, de pouvoir échanger avec vous sur ce que je suis en train de dire. Vous allez pouvoir poser des questions. On va pouvoir avancer sur un projet. Et ça, pendant au moins deux semaines, je pense que ça va durer trois, quatre semaines de ce qui se dit, cette chose-là. Donc, on va avoir le temps comme ça d'avoir un cours. Ce sera totalement gratuit. Il n'y aura pas de sub, il n'y aura pas quoi, rien du tout de nécessaire. Mais je trouve sympa d'utiliser, entre guillemets, cette période, plutôt que de glander devant je ne sais pas quoi. Eh bien, de vous sensibiliser, en fait, à la création de jeux vidéo. C'est peut-être quelque chose dont vous entendez parler, vous n'avez pas le temps de regarder. Là, ça va être l'occasion de suivre les lives et de vous dire, tiens, comment ça se passe ? Et peut-être que ça va vous sensibiliser et vous aurez envie après de créer vos propres jeux. Deuxième chose, parce que ça, c'était la première par rapport aux lives. Je vous ai posé une question dans l'onglet Communauté sur YouTube, à savoir quel jeu vous souhaiteriez que je fasse en une semaine. Vous me donnez le jeu, vous m'expliquez ce que vous souhaitez. Pendant une semaine, je développe ce jeu, j'en fais des vidéos sur YouTube pour vous montrer rapidement comment ça se passe. Et à la fin de la semaine, vous pouvez télécharger le jeu et vous pouvez y jouer. Je trouve ce concept plutôt sympa sur un temps comme ça, un petit peu record, parce qu'une semaine, c'est très rapide, de pouvoir créer des jeux. Donc, vous êtes déjà nombreux à avoir répondu dans l'espace Communauté. N'hésitez pas à aller donner d'autres réponses, à donner d'autres idées. Bien évidemment, en une semaine, on ne peut pas créer un MMORPG, machin, un BR et tout. Donc, voilà, donnez des idées qui soient faisables quand même sur un laps de temps vraiment très court. Et à ce moment-là, je me ferai plaisir de faire ce petit jeu pour vous. Autre sujet, je vous disais donc, j'essaie d'être un petit peu dynamique parce qu'il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de cut et tout. Donc, autre sujet, Discord. J'avais créé un serveur Discord. Je l'avais supprimé, je l'avais recréé, j'avais supprimé, j'avais recréé, j'avais supprimé, puis j'avais recréé. C'est à peu près le nombre de fois que je l'ai fait. Et la dernière fois que je l'ai fait, c'était vraiment sérieux. On était monté à quasiment 2000 personnes, ce qui faisait le Discord le plus gros, je crois, en termes de communauté Unreal Engine, etc. Le problème de Discord, c'est qu'on y passe beaucoup de temps. Mais en fait, il y a un noyau qui est très très fin. Ce n'est pas qu'il émule le noyau en mettant ça, c'est qu'il est petit. C'est ce que je veux dire, en fait, c'est petit comme ça. Et j'ai totalement délaissé YouTube par rapport à ça. Parce qu'en fait, la journée, je passais des heures sur Discord à lire Discord, à communiquer avec les gens et tout. Sauf que, comme je vous dis, c'est un noyau de 50 ou 100 personnes vraiment actives. Les autres sont là juste pour poser des questions quand elles en ont envie. Le reste du temps, elles mutent les serveurs. Et pendant ce temps, je n'étais pas présent sur YouTube. Ça lit à d'autres éléments où je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas du tout un règlement de compte, mais ça m'a un petit peu gavé. Et au final, j'ai fait le point. Je me suis alors à temps. Tu es en ce moment sur Discord, est-ce que tu perds du temps ou est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est intéressant ? Et malheureusement, la part des choses intéressantes était infime, il y en a. Mais c'était infime par rapport au temps que je perdais, à la non-productivité que j'avais. Et donc, j'ai décidé tout simplement de partir. Raison pour laquelle vous ne m'avez plus vu sur Discord du jour au lendemain. Et effectivement, je gagne beaucoup en productivité. Ma formation renouvelée sur tuto.com, elle a pris 5 heures de contenu en 2 jours. Chose qui ne s'était pas arrivée depuis à peu près 2 ans. Et voilà. Et puis, les tutos ont repris sur YouTube. Et je suis en train de créer un jeu également. Et ça, je n'avais pas le temps de le faire. Je passais ma vie sur Discord. Et justement, sujet suivant. Le nouveau jeu que je suis en train de faire. Pour l'instant, il s'appelle Soul Asylum. Soul Asylum, exactement. Mais en fait, ce n'est pas du tout le nom final. Donc ne le cherchez pas, ça ne sert à rien. Il a déjà sa page Steam. Je ne communique pas dessus parce que le nom va changer, etc. Ça va être en jeu multi. Pour l'instant, je vais vous dire très peu de choses. Mais le minimum parce que je recrute par rapport à ça. Ça va être en jeu multi, type capture de flag. Donc, on va être plusieurs joueurs. Il va falloir qu'on récupère un drapeau comme son nom l'indique. Ce n'est pas exactement ça. Mais en gros, c'est ça. Avec des pouvoirs, etc. Et dans ce cadre-là, je recherche un caractère designer. C'est-à-dire que j'ai des idées sur les personnages. Mais j'aimerais bien pouvoir communiquer ça à quelqu'un de doué avec ses mains, avec une tablette graphique. Pour qu'il puisse dessiner des idées de personnages par rapport à tout ce que je lui dis. Et une fois que cette personne aura fait ça, je chercherai une deuxième personne. Qui sera en modeleur dédiée à la création de personnages. De façon à pouvoir modéliser ses persos. Alors, ça représente beaucoup de temps. Ça représente donc de l'argent. J'en suis tout à fait conscient. Je ne fais pas partie des personnes qui demandent des choses gratuites. Je l'ai eu fait pour des petites choses. Là, je sais que c'est beaucoup de boulot. C'est un projet qui sera vendu très probablement par la suite. Je pense. Je ne sais même pas encore ça. Mais c'est un projet qui me tient à cœur. Et donc voilà, il y a rémunération derrière. Bien entendu, à la hauteur du boulot qu'il y a tout simplement. Mais j'ai déjà normalement Manaberry qui va être sur la partie son. Il faut qu'on s'entende encore sur les derniers éléments et tout. Que je lui donne justement les premiers éléments créatifs pour qu'il puisse s'inspirer. Mais Manaberry, je vous mets le lien en description de la vidéo. Je vous dis ça, ce n'est pas signé encore. Il faut qu'on soit d'accord. Mais le film passe très bien. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir bosser sur le projet. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Voilà. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus sur ce projet. Donc si vous êtes character designer, si vous modélisez, si vous modelez très bien les personnages, n'hésitez pas à prendre en contact avec moi. Dans l'onglet à propos, vous avez mon mail et vous me contactez par mail en m'envoyant votre book très important, Artstation, n'importe quoi, pour que je puisse voir un petit peu ce que vous faites. Et puis voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. J'ai parlé de Discord, j'ai parlé de mes projets, j'ai parlé de tout ça. Je pense qu'on est bon. Tous les liens sont donc en dessous. N'hésitez pas à venir sur Twitter. Je vais communiquer ce week-end sur justement comment je vais mettre en place ces lives et ces nouvelles vidéos qui arrivent. Prenez soin de vous, vraiment, ne faites pas les cons. Il y a des consignes qui sont données par rapport à la chose. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Si vous n'avez pas cours, c'est génial, mais n'allez pas en masse au même endroit, dans les centres commerciaux, je ne sais pas quoi. De toute façon, ils vont fermer a priori. Mais voilà, respectez le truc parce qu'il faut prendre soin de nos aînés. Et c'est très important, voilà, pour que ça passe le plus rapidement possible et que le cursus normal puisse prendre. Mais pendant ces quelques semaines, on va vous bourrer de vidéos sur Twitch et sur YouTube pour votre plus grand bonheur, pour le nôtre aussi, je ne vous le cache pas. Donc voilà, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao !